Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le port de Monaco pour le Grand Prix de Monte Carlo, sixième épreuve de ce championnat du monde 2019 de Formule 1. Le soleil est avec nous et on va vivre sans doute l'un des Grands Prix les plus difficiles de la saison. Pas le droit à l'erreur ici, vous le savez, puisque ce Grand Prix mythique ne laisse que peu d'espace. Une petite erreur parfois, il y a de plus en plus de dégagements au fil des années, c'est le cas notamment au niveau de la chicane du port, mais pour le reste, ça reste très compliqué avec ses Formule 1 qui depuis deux ans sont devenus beaucoup plus larges. On a vu brièvement Charles Leclerc, l'un des pilotes que l'on va suivre ce week-end, puisque c'est son Grand Prix national, on peut dire en tout cas son Grand Prix à lui, avec évidemment la Sauber pour nous accompagner et la découverte du tour de ce circuit de Monaco avec le freinage de Sainte-des-Votes, un droit où on a retiré le rail il y a déjà une bonne trentaine d'années qui permet au pilote de s'en sortir en cas de bouchon au départ. La montée vers la chicane du casino, un droit ici légèrement creusé. Ensuite la descente vers le droit de Mirabeau, il faut éviter la butte de l'arrêt de bus. Ici il y a un droit qui se passe en première. Et ensuite l'épingle du Grand Hôtel, de la gare, du Loves, appelez-la comme vous le voulez en fonction de l'année que vous sélectionnez. Le premier droit du portier, ensuite le deuxième droit, le véritable droit du portier, le voici qui donne vers le seul et unique tunnel de la saison. Un droit qui se passe pied à fond, on passe la 7ème et ensuite à un peu plus de 100 mètres. On va toucher les freins ici dans une descente qui est moins bosselée que par le passé. Et ensuite la chicane du port, réaccélération vers le gauche du bureau de tabac qui se passe quasiment pied à fond, il faut juste soulager pour placer la voiture. Le S de la piscine qui lui se passe à fond et ensuite un gros freinage, on retombe en troisième pour le deuxième S de la piscine. Et enfin l'épingle de la rascasse qui se passe en première. Attention ici, être trop large peut vous obliger à aller toucher le rail sur l'extérieur. Et enfin le droit, Anthony Noguès qui offre la seule et unique zone de DRS de ce circuit. Voilà donc pour le tour de présentation de cette très courte piste de 3,340 km. Samedi après-midi, la séance qualificative débute sous les meilleurs auspices puisque l'on espère de nouveau vivre quelques surprises. On l'a vu avec Antonio Giovinazzi du côté du Grand Prix d'Espagne qui avait créé la surprise. Ici, on sait que certains moteurs vont être à leur avantage, ce sera le cas des moteurs Renault et Ferrari. On est justement d'ailleurs du côté de la voiture de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg actuellement 3ème du championnat avec 60 points. Les Williams à l'image avec Lance Stroll et Sergei Sirokin toujours bloqués à zéro unité. A ce stade-ci de la saison, ça devient très inquiétant pour le futur de l'équipe de Crove. En tout cas, pour cette première séance d'essai qualificative, 18 minutes, vous le savez. Et surtout, les pneus hyper soft à bande rose qui seront également présents lors du prochain Grand Prix au Canada. En attendant, pour ce week-end de Monaco, ce sera la gomme la plus tendre à la disposition des pilotes. Ce circuit de 3,3 km, 18 virages, vous l'avez vu. Premier Grand Prix ici en 1950 et un record qui date de l'année dernière, une 10-810. C'est Daniel Ricciardo qui l'avait signé sur la Red Bull Renault, Red Bull tagueilleur. Cette année, Red Bull équipé d'un moteur Honda s'en sort plutôt bien puisque l'écurie est en tête des deux championnats. Ricciardo, 77 points et au classement constructeur, 132, 120 000 spectateurs pour un circuit qui a connu sa première course en 1929. Vous avez le décor qui est plus que planté pour vivre ce Grand Prix, le sixième de la saison. Et on va donc s'attarder maintenant sur ce qui se passe en piste avec pour l'instant un chrono de 1'11'187 qui est pour Kimi Raikkonen, le Finlandais. Toujours très à l'aise ici à Monaco. Et on va en terminer pour Antonio Giovinazzi dans cette première séance et ce sera le deuxième temps devant Sergio Perez. Et à l'issue de cette Q1, voici le tableau définitif avec, à noter, une pénalité de 10 places pour Sergei Sirotkin, ce qui ne changera pas grand chose au nombre de pilotes éliminés. Sergio Perez frôle l'élimination avec la 15e place à l'issue de la Q1. L'attaque de la chicane du casino pour la voiture de Giovinazzi que l'on espère retrouver assez haut dans la hiérarchie. Il a failli créer la surprise au Grand Prix d'Espagne, terminant deuxième juste derrière Max Verstappen qui a fait une stratégie parfaite. Est-ce qu'ici à Monaco, on va pouvoir avoir des stratégies différentes, des risques de voitures de sécurité, de voitures de sécurité virtuelle ? Pas de pluie, normalement ce week-end on devrait être plutôt tranquille à ce niveau-là. Le soleil sera avec nous. Passage du deuxième secteur, derrière Fernando Alonso, deux dixièmes de retard pour Giovinazzi. Le droit Anthony Nogues, la dernière accélération avec le DRS pour l'Italien. Et il sera deux dixièmes derrière Alonso et c'est finalement Riccardo qui sera le plus rapide. Deuxième place pour Raikkonen, ensuite Hülkenberg avec la première Mercedes, on retrouve à Milton, quatrième. Et enfin, les deux Sauber sont huit et neuvième devant Carlos Sainz, élimination de Pierre Gasly, Sergio Perez, Kevin Magusen, Stoffel Van Dorn et Valtteri Bottas. La Q3 donc pour déterminer les cinq premières places, les cinq premières lignes, pardon, les dix premières places de la grille de départ. Il faudra être évidemment le plus rapide sur cette séance. Attention éventuellement un drapeau jaune, attention au trafic. Les deux Sauber sont bien présentes, on le sait, depuis le Grand Prix d'Espagne, elles sont désormais à compter parmi les favorites. En tout cas, on va surveiller Leclerc et Giovinazzi. Actuellement, c'est Daniel Ricciardo qui est le plus rapide dans le deuxième partiel en 52-5. Personne n'a encore de chrono en ce début de Q3. Les deux Sauber qui se suivent à la finale indienne, elles sont toutes les deux dans la section du port. Un chrono pour une McLaren qui vient de s'élancer, c'est celle de Fernando Alonso. La dernière McLaren en piste dans cette séance. Giovinazzi qui perd du temps puisque Sébastien Vettel vient de se mettre au deuxième. Raikkonen également quatrième. Et à l'issue de son chrono, Giovinazzi sera en pôle provisoire. Et finalement, la surprise viendra de Red Bull et de Max Verstappen qui se placent devant les deux Ferrari. Et Antonio Giovinazzi, ça nous promet une belle course ce dimanche. Hülkenberg complétera le top 5 et enfin Sainz fermera le top 10. Si nombreux étaient les spécialistes à avoir pronostiqué une Red Bull en pôle position peuvent s'attenter à voir celle de Max Verstappen réaliser le meilleur temps lors de la qualification d'hier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le sixième Grand Prix de cette saison 2019. Bienvenue à Monaco. 23 degrés, le soleil, les jolies filles, les strass et les paillettes. Bref, le décor est plus que jamais traditionnellement planté. Bienvenue pour les premières images qui nous parviennent depuis la grille. Très, très, très protégée par de nombreux bâtiments et de nombreux arbres ici. Contrairement au reste de la piste qui sera beaucoup plus chaude. Une grille de départ marquée par une seule pénalité, elle sera pour Sergei Sirotkin. Toujours les problèmes pour l'équipe Williams. Il partira évidemment dernier. Très important de partir ici depuis la pôle. On dit souvent que c'est 50% du travail pour la victoire. Peu d'opportunités de dépassement, je le disais. Peut-être Max Verstappen a-t-il remporté son premier Grand Prix de Monaco d'ici un peu moins d'une heure. On le saura évidemment. Ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. On le sait. Moins de temps passé au stand permet de toujours gagner du temps en piste. Et attention également aux retardataires avec les 20 voitures au départ. Une nouvelle fois, les deux Ferrari sont l'une derrière l'autre. Mais la pôle leur échappe. La fois passée en Espagne, c'était pour Giovinazzi. Cette fois-ci, c'est pour Verstappen. Derrière, les Mercedes remontent un petit peu avec la sixième place d'Hamilton. Seulement, septième, Daniel Ricciardo. Derrière, Perez et Magnussen sont douze et treizièmes. Devant Stoffel, Van der Hoen et Valtteri Bottas. Donc, déception pour les Mercedes. Et ensuite, Grosjean, 18e. Estrol, 19e. Devant Sirotkin qui ferme la marche. Pénalisé. C'est parti pour le tour de formation. Et pas une minute de perdu pour tout le monde. Un tour de formation qui va passer très très vite ici à Monaco. Les pneus sont affichés sur votre écran. Comme à chaque tour de formation de cette saison. Et vous avez évidemment une grille de départ qui va permettre peut-être à certains de s'illustrer. On va surveiller la remontée des Mercedes. Alors qu'on nous confirme qu'il n'y aura pas de pluie attendue durant ce sixième Grand Prix de la saison. Grille de départ avec quelques surprises. Je le disais, Gasly qui se place onzième avec le motor Honda de la Toro Rosso. Derrière, il y a Bottas, quinzième. C'est une déception. Et Ocon, dix-septième. Grosjean, dix-huitième. C'est un petit peu les... Alors qu'on attend difficilement. On entend difficilement la radio dans le tunnel. On disait donc les pilotes qui ont déçu dans cette séance. Au niveau des performances des équipiers. Vous savez, on compare qui se classe devant son équipier depuis le début de saison. Et à chaque fois, on rajoute un point au pilote qui a chaque fois terminé devant son équipier. Au terme des séances qualificatives. Et vous le voyez, c'est assez clair. Du côté de chez Mercedes, 5-1 pour Lewis Hamilton. Et derrière, c'est plutôt serré du côté de chez Red Bull. On ne compte pas forcément Ferrari et Sauber puisqu'il y a eu des changements de pilote. Alonso domine toujours Stoffel-Vandorn. Et derrière, vous le voyez, à part Hülkenberg et Sainz. Sous c'est un 6-0 des familles. Le reste a l'air d'être plutôt équilibré et incertain. Je vous l'ai dit, un tour de formation très rapide. Et les pilotes reviennent déjà se placer sur la grille de départ. Le Grand Prix de Monaco, l'un des rendez-vous phares de cette saison, va débuter dans quelques instants. Le temps pour les pilotes de rejoindre leur emplacement sur cette grille. Tout semble en ordre du côté de la grille de départ. La procédure peut être entamée. Les 5 feux rouges s'allument quand ils s'éteignent. Le départ de la 6e course de la saison. Et c'est parti. On roule à Monaco. Et bon envol depuis la pole position de la Red Bull de Verstappen. Les deux Ferrari en embuscade derrière. Attention ici à la voiture d'Hamilton qui est un petit peu à l'extérieur et qui va dans le mur. Attention. C'est terminé pour Hamilton. Suspension cassée. Il y a du monde de bloqués. Je ne serais pas surpris de voir une safety car. Effectivement, sortie du pace car. Voiture de sécurité. Hamilton dans le mur à Sandevent. Et bien Mercedes qui n'avait déjà pas fait grand chose en qualif va encore souffrir ce week-end. Et devant pas de gros changements si ce n'est la voiture de Giovinazzi qui a pris le meilleur sur Raikkonen. Hülkenberg et forcément Ricciardo qui passe devant Hamilton en sixième place. Et premier coup de théâtre de ce Grand Prix. On va revoir le ralenti avec Hamilton qui est gêné ici par la Renault d'Hülkenberg. Il tente l'extérieur. Il va dans la poussière. Et on le voit travailler sur son volant. Et finalement, il ne pourra pas prendre ce virage un peu tassé. Il va toucher l'arrière de la voiture de Charles Leclerc. On espère que le régional de l'étape ne soit pas blessé. Les deux suspensions de la Mercedes sont cassées. Pas de choc violent pour Hamilton. Mais sans doute un arrêt définitif. Vous le voyez, le pace car qui a déjà récupéré les pilotes après un tour. On est dans le tunnel avec Antonio Giovinazzi. Et bien un départ que l'on pensait mouvementé. Et bien ça n'a pas manqué. Premier abandon du Grand Prix. Après 500 mètres, il est pour les 8 Samilton. Lui qui était déjà très très long au championnat. Neuvième va sans doute garder cette neuvième position. Puisque derrière lui, on retrouve Marcus Eriksson avec 14 points. On revoit le départ pendant cette voiture de sécurité avec Giovinazzi, Leclerc et Raikkonen. Regardez, Leclerc qui tente de s'infiltrer à l'intérieur entre Ricardo et Hamilton. Et il n'en faut pas plus pour que le Britannique soit bloqué. Et ensuite derrière, tout le monde a réussi à s'extraire rapidement. Je crois que la voiture de sécurité va s'effacer rapidement. Les débris ont été nettoyés. La Mercedes s'étend dehors de la piste. On va suivre les feux au-dessus du pace car. Et effectivement, on va relancer donc la course. Le commandement de la course revient à Max Verstappen. Le Néerlandais doit patienter encore que la safety car soit bien allé bien rentrer dans la pitlane. C'est le cas désormais. C'est parti, drapeau vert à Monaco. On reprend après trois tours d'immobilisation suite à la sortie d'Hamilton. Le véritable départ du Grand Prix. C'est maintenant avec Verstappen qui prend déjà quelques dixièmes sur les Ferrari. Et la voiture de Giovinazzi qui n'est pas loin. Prise en sandwich entre Vettel et Raikkonen. Attention, on est allé un peu large du côté de Giovinazzi là, proche du rail. Alors maintenant, Verstappen a quasiment course gagnée. Si la mécanique tient le coup, vous le savez, on le dit souvent en Monaco. Ça se joue surtout en qualification, en course difficile d'ouvrir des portes. La stratégie sera très importante aujourd'hui. Dans ce quatrième tour, la pression de Raikkonen sur Giovinazzi. Ça permet à Vettel et à la voiture de Verstappen de prendre l'avantage. Effectivement, on n'aura pas beaucoup de dépassement dans cette course, mais la difficulté sera de tenir le rythme. On retrouve Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo qui se battent pour la cinquième position. Et on rappelle qu'après, une voiture de sécurité, il faut deux tours pour réactiver le DRS. Qui n'a pas vraiment d'utilité sur ce Grand Prix de Monaco. Si ce n'est peut-être pour se rapprocher légèrement. La seule tentative d'un dépassement était entre Verstappen et Grosjean ici à Sainte-des-Vottes. Et on se rappelle de comment ça s'est terminé pour le Néerlandais. Il y a quelques années, en tout cas, force est de constater que pour l'instant, Verstappen fait ce qu'il faut. Et regardez, derrière, ça n'est pas forcément terminé. Les voitures sont très très proches, beaucoup plus compactes avec Raikkonen, Hülkenberg et Ricciardo. qui emmènent dans leur sillage Leclerc avec la deuxième Sauber. Et la première McLaren qui est celle de Fernando Alonso qui était partie neuvième. Le freinage de la chicane du port, c'est très compliqué d'assister à un éventuel dépassement en ce début de course. Tout le monde a la même usure de gomme à peu de choses près. Donc les niveaux se valent. Ça n'empêche pas de voir des images très impressionnantes de passage de certains segments. Alors normalement, on devrait être sur une stratégie à un arrêt ou deux arrêts selon la gomme chaussée. On prévient la voiture de Giovinazzi que l'on peut utiliser le DRS. Lorsque la voiture est passée pour la première fois au stand, on saura selon la gomme montée, quelle sera la stratégie adoptée par les pilotes. Pour l'instant, grosse pression de Giovinazzi sur la Ferrari. Alors attention également à ne pas faire surchauffer la mécanique, que ce soit les freins, les pneus ou le moteur. On rappelle que certains, après cette course, changeront de boîte de vitesse. Tous ceux qui n'ont pas cassé en tout cas, c'est un peu la condition. Cette course permettra de retrouver des voitures plus fraîches pour le Grand Prix du Canada. En tout cas, tout le monde changera de boîte s'ils n'ont pas cassé. Ça, c'est certain. C'est un retour en caméra embarqué avec Giovinazzi, dont on murmure de plus en plus un retour chez Ferrari. Il a été confirmé qu'il fera le Grand Prix du Canada chez Sauber. On sait que pour l'instant, il aura couru l'Espagne, Monaco et le Canada. Pour la suite, on ne sait pas. Hop là, attention, Giovinazzi qui s'est un peu loupé. Elle est coupée le bord de piste. On retrouve à l'image Stoffel van Doorn, un peu plus loin dans le peloton. Lui, il partait, selon le pilote belge, il était 14e sur la grille. On le voit derrière la voiture de Sainz. Trois secondes d'écart avec les voitures de tête et les premiers arrêts pour les pilotes qui étaient partis en pneu hyper soft. C'est le cas de Leclerc, c'est le cas de Raikkonen. Et la Ferrari est d'ailleurs repartie devant la Sauber. Et c'est aussi un arrêt au stand pour la voiture de Carlos Sainz. Retour en piste de l'Espagnol en 19e position avec une voiture de sécurité. Qu'est-ce qui se passe ? Safety car déployé. Alors pourquoi une voiture de sécurité en piste ? Nouvelle safety car. Alors que se passe-t-il ? On n'a pas d'informations sur un éventuel abandon, mais la voiture de sécurité est déployée. Alors assez bizarre. Alors on ne nous remontre pas d'image pour l'instant, mais ça va permettre à ceux qui n'ont pas ravitaillé de rentrer et mettre des pneus neufs. Mais voilà, Verstappen qui va en profiter de cette safety car pour rentrer, mettre des gommes neuves. Et c'est le cas pour beaucoup de pilotes. Des ultra tendres pour le Néerlandais, des ultra tendres pour Vettel. Avec la Ferrari, il est un peu gêné, il doit attendre que Ricardo arrive. Voici Ricardo. Et donc tout le monde va être sur deux arrêts alors avec cette stratégie. Et il semblerait qu'une Sauber ne soit pas rentrée. C'est celle de oui. Oh, peu de Giovinazzi qui manque de percuter la safety car. Alors à la radio, on dit à Giovinazzi de doubler la safety car. On a eu grosse frayeur là derrière. C'était chaud. Et de retour sous régime de safety car pour des débris, visiblement. Il y aurait des débris qui seraient dus à une perte d'aileron de la voiture de Célène Stroll. Visiblement, Lennstroll aurait perdu son aileron à la chicane du port où on passe. Alors je ne vois pas vraiment de dégâts, mais il fallait peut-être aller chercher le morceau. Et on a préféré sortir le safety car. Donc voilà pourquoi Lennstroll est passé deux tours de suite au stand. Peut-être un problème sur son museau. Mais voilà la cause de cette voiture de sécurité. C'est ce dont on nous informe sur nos écrans. Du coup, ça va permettre à certains de profiter de la stratégie à un seul arrêt. Et ceux qui sont partis en ultra tendre. Et donc, on va retrouver en tête des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Giovinazzi, Gasly et Magnussen. Alors là, la course prend une toute autre tournure. Puisqu'on a une Sauber, une Toro Rosso, une Aas. Semble-t-il la deuxième Sauber. Non, c'est une Mercedes. Ça doit être Bottas qui était partie très loin. Oui, Bottas qui est là. Et on retrouve donc les pilotes partis en ultra tendre qui n'ont pas ravitaillé. Qui feront un arrêt en tête de ce Grand Prix. Puisque la safety car est sortie juste au moment où les leaders étaient dans la pit lane. Et Giovinazzi qui hérite un petit peu de la tête de ce Grand Prix de Monaco. Et il va donner le ton de la relance. Et bien après neuf tours de ce Grand Prix, déjà deux voitures de sécurité. La première pour l'accident d'Hamilton au départ. La deuxième pour l'aileron cassé de Sergei Sirotkin. On repart sous régime de drapeau vert. On roule à Monaco. Et la piste est dégagée pour les pilotes en ultra soft. Alors là, ça va devenir compliqué. Pour ceux qui ont deux arrêts à faire, la course est quasiment perdue. On est avec Sébastien Vettel. Qui est parmi ceux qui ont ravitaillé lors de la safety car. Il est pour l'instant dixième. Alors il y a une Red Bull devant. Et Lennstroll, le voici à Lennstroll. Il est devant Vettel. Et Sirotkin n'est pas loin derrière. Donc bizarrement, Sirotkin, en passant deux fois au stand, s'est retrouvé là. Assez bizarre. On n'a pas d'image non plus. Mais c'est ce qui nous est annoncé comme cause de la sortie de la safety car. Des débris pour perte de carbone, semble-t-il, sur la piste au poste 47 pour la monoplace numéro 35. Sauf information erronée de la part de l'Automobile Club de Monaco. C'est ici. Voilà. Le poste, il est juste là à droite. Donc il y avait peut-être des débris à cet endroit-là. Peu importe. La course est relancée. C'est le principal. Deux safety cars en 10 tours. Qui dit mieux ? En tout cas, pour l'instant, ça va nous donner une possibilité de résultat pour beaucoup de pilotes qui n'avaient absolument rien à espérer. C'est ça aussi la particularité de ce Grand Prix de Monaco. Et on retrouve en tête, donc, Giovinazzi avec Gasly, Magnussen et Bottas, qui sont donc les pilotes qui n'ont pas ravitaillé. Attention, on demande à Giovinazzi de surveiller son unité moteur, puisqu'il pourrait y avoir des pertes de puissance. La voiture de Stroll ici, dans les points, donc, puisqu'elle n'a pas, elle, ravitaillé. Passage dans le tunnel. Pour Stroll, avec la Ferrari de Vettel à ses trousses, on retourne en caméra embarquée avec l'allemand. Et le DRS qui fait son retour. Permettant aux pilotes de se rapprocher les uns des autres dans la ligne droite principale. Et donc, Giovinazzi, on le dit, la chance sourit aux audacieux, mais là, pour être champion du monde, il faut de la chance. Giovinazzi ne sera peut-être pas champion du monde cette année, mais il aura eu de la chance, ça c'est sûr. Quel incroyable top 4. On a quand même une Sober, une Toro Rosso, une Haas et une Mercedes. Alors que ces trois voitures étaient en difficulté. Il faut voir combien de tours les pneus vont tenir. On voit que ça allume pas mal pour Giovinazzi. Il faudra être prudent si on veut aller au bout et profiter de cette opportunité unique dans ce Grand Prix de Monaco. 13 secondes entre Giovinazzi et Leclerc. On retrouve le Polman de ce Grand Prix, Max Verstappen. C'est sans doute lui qui est le plus perdu dans cette affaire de safety car. Et derrière, la Force India de Sergio Perez, devant la voiture de Pierre Gasly. Attention, voiture de safety car virtuelle. Alors, que s'est-il passé ? Procédure de safety car virtuelle. Alors, on nous annonce un problème dans la pitlane qui aurait poussé la FIA à neutraliser. Alors, c'est pas très clair ce qui se passe dans ce Grand Prix. Mais on a eu droit à une neutralisation de la part de la FIA. Alors, pas d'informations une nouvelle fois, ça c'est un gros problème dans ce Grand Prix de Monaco, le manque d'informations. Mais on roule. La safety car virtuelle fut brève, mais toute même existante. Retour avec donc Kevin Magnussen, le Danois 3ème de ce Grand Prix. Derrière, on retrouve la première des Mercedes. Et cela était tellement loin sur la grille. Magnussen 13ème, Bottas 15ème. Et la Toro Rosso, également très très proche de la Haas. Alors, on va s'arrêter pour monter des super softs chez Giovanna Hadzi. Et des super softs qui permettraient, s'ils rentrent dans quelques tours, d'aller au bout de ce Grand Prix sans trop de difficultés. Max Verstappen, le grand perdant de cette première moitié de course. Quel malheur pour le Néerlandais. Repoussé très très loin dans ce classement. Alors, tout est relatif. C'est en 6ème position qu'il se trouve. Il n'est pas à 30ème ou 60ème. Mais quand même, 6ème à Monaco, c'est déjà très très loin. Mais bon, peut-être aura-t-on d'autres voitures de sécurité inexpliquées comme on a pu l'avoir il y a quelques minutes. Alors, pour l'accident de Sirotkin, on veut bien. Par contre, pour la safety car virtuelle, c'est un problème dans les stands qui auraient poussé les stewards à prendre cette décision. Difficile à comprendre, mais bon. 16ème tour de course dans ce Grand Prix de Monaco. Giovinazzi toujours en tête avec des ultrasofts. Gasly derrière, Magnussen également. On va sans doute d'ici un tour ou deux voir arriver dans les stands. Ces pilotes pour leur seul et unique arrêt de la course. Alors, eux par contre, maintenant, vont ressortir dans le trafic à leur tour. Et c'est là où peut-être certains vont pouvoir reprendre l'avantage, à l'image de Verstappen. Dans la seule chance pour Verstappen de gagner, c'est qu'il y ait une nouvelle voiture de sécurité pendant son arrêt au stand. Mais c'est tellement improbable. Alors, Giovinazzi va-t-il plonger ce tour-ci ? Non, on continue pour l'Italien. Effectivement, il a fait un très bon deuxième partiel. Pas de raison de s'arrêter tout de suite, tout de suite. Allez, on l'appelle pour la fin de ce 17ème tour de course. Giovinazzi appelé dans la pitlane pour observer son seul et unique arrêt du Grand Prix. Va-t-il attendre encore ou va-t-il le plonger ? On va avoir la réponse dans un peu moins de deux kilomètres. Et une nouvelle fois, Giovinazzi qui hérite un petit peu de la tête de course. Retour sur Vettel. Lui, par contre, a beaucoup plus perdu dans cette affaire puisqu'il est derrière une Williams qui est partie en ultra soft, qui n'a pas ravitaillé, contrairement à celle de son équipier. Après sa perte de museau au niveau de la chicane du port. Il est pourtant pas loin, comme quoi certains piégés par la safety car avec le feu rouge à la pitlane. Enfin bref, c'est très compliqué d'avoir un classement comme on l'a maintenant. Et on est prêt, on sort le matériel chez Sauber. Et on va sans doute accueillir le leader de ce Grand Prix. Il sera intéressant de voir à quel endroit va-t-il ressortir. Retour dans la pitlane de Gasly, de Magnussen et pas de Giovinazzi. On a rentré le matériel chez Sauber. Joli coup de bluff. Et on ressort le matériel chez McLaren pour accueillir la voiture de qui est Salonzo. Ou Van Dorn. C'est Stoffel qui rentre. Et oui, Alonzo est plus loin dans le classement. Ah, et changement de museau maintenant pour Lennstroll. Et bien décidément, chez Williams, on aura fait du carbone cet après-midi du Grand Prix de Monaco. Et donc Giovinazzi n'est pas rentré. On a fait un joli bluff du côté de chez Sauber. Ça a fonctionné. Et donc Verstappen hérite de la troisième position. Et si Verstappen et Vettel ne font que deux arrêts, ils pourraient peut-être en profiter pour revenir. Mais pas forcément être devant. Ni Bottas, ni la voiture de Giovinazzi qui sont les deux leaders à ne pas avoir stoppé. Puisque derrière, on a vu le retour de Gasly et de Magnussen au stand. Du coup, dans le classement, voilà ce que cela donne. Avec Magnussen englué dans le trafic. Ça vous donne un peu une idée d'où va ressortir Giovinazzi tout à l'heure. Alors pour Giovinazzi, la meilleure solution serait de sortir devant Sirotkin, Magnussen et Hülkenberg. S'ils sortent au milieu ou derrière ceux-là, ça risque d'être compliqué. Le retour de Brendan Hartley après Pierre Gasly. Les deux Toros Rousseau qui étaient sur la même stratégie. Et des pneus soft parfaitement exécutés. L'arrêt très bien passé. Et nouveau changement de museau pour Sirotkin. Oh là 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 là, il y a un problème sur cette voiture. Sur cette voiture, c'est pas possible. En espérant qu'il ne les sème pas tous en piste. Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Difficile ce week-end pour Sirotkin. Deux changements de museau. Dix places de pénalité. Et il ressort derrière son équipier. Williams qui n'est plus que l'ombre d'elle-même cette année. Si ce n'était pas déjà le cas l'année dernière. Alors qu'on est allé chercher des pneus chez Saubert. Cette fois-ci, je crois qu'on va rentrer pour Jovina. Non, on continue ! Ah, ils ne vont pas nous faire le coup à chaque tour pendant dix tours. Ça va être compliqué. Mais là, Jovina Dzi est peut-être en train d'aller chercher peut-être la victoire. Tout simplement, on peut commencer à espérer du côté de chez Saubert de s'imposer. Cinq secondes, deux, entre la voiture de l'Italien et la monoplace du finlandais Bottas. Deuxième, Jovina Dzi qui est en train de faire, comme on dit, le travail. Il est aussi rapide que les pilotes en difficulté dans le peloton avec des pneus plus frais. Et donc, il n'a pas de raison de stopper de manière prématurée. Ça va quand même être un beau moment, ce passage dans la pit lane. Mais Jovina Dzi qui assemble-t-il encore de la ressource dans ses gommes et va tenter un maximum de rester en piste pour aller le plus loin possible. Regardez, 35% d'usure quasiment sur le train arrière. Donc, on peut encore faire trois, quatre tours avec ses gommes. Et s'il peut monter à 25 tours de course, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal au niveau stratégique. Pierre Gasly résiste toujours, lui, avec ses pneus super soft à la Ferrari de Sébastien Vettel. L'autre Ferrari, celle de Raikkonen. Nous sommes avec lui en caméra embarquée à la chasse de la septième place. Ce fut très serré entre Raikkonen et Hülkenberg. 4 secondes 8, on perd un peu de temps face à Bottas pour Jovina Dzi. Retour au stand de la voiture de Max Verstappen. Deuxième arrêt pour le Néerlandais. Rappelez-vous, il était en pole position. Et on ressort. Et arrêt de Charles Leclerc. Alors que certains sont à deux arrêts, Jovina Dzi n'a toujours pas stoppé une seule fois. Et il a donc désormais un avantage conséquent sur ses poursuivants. Bottas deuxième, Gasly troisième. Ça, c'est l'information. Pierre Gasly est en train de revenir très très fort. Ça ressort des stands. On a frôlé le mur ici. La sortie du bureau de tabac pour Jovina Dzi. Allez, cette fois-ci, ça semble être le bon call pour la Sauber. La piste est libre devant et derrière. Il est à l'autre bout du circuit. Et ça plonge. Non ! Incroyable. Jovina Dzi qui joue avec nos nerfs. Et bon, les pneus tiennent. Donc pourquoi pas. Imaginez s'il parvient à remporter ce Grand Prix. Il aurait gagné sa première course de la saison ici à Monaco. Deuxième en Espagne. Ce serait une formidable revanche sur Ferrari. Qui, on le rappelle, l'a renvoyée pour, on va dire, des mots un peu durs par rapport à la monoplace. On rappelle que c'était arrivé à Alain Prost en 91, qui avait été remercié par la Scuderia. Pour avoir qualifié la Ferrari de camion. Impossible à piloter. Chose qu'il n'avait pas plu à Maranello et à John Barnard. Donc, on avait décidé de mettre à pied le Français. Et Giovinazzi a subi le même sort. Le jeune et fouilleux pilote italien en a payé le prix fort. Il n'a pas été renvoyé. Il a été tout simplement reclassé chez Sauber. Et depuis, tout va beaucoup mieux pour lui. avec un podium en Espagne. Ce qu'il n'a pas pu faire avec la Ferrari. Et terminant d'ailleurs, même devant les Ferrari. Ce qui n'a pas fait rire beaucoup certaines personnes dans le paddock. D'autres, par contre, y sont allés de leur mot. On pense évidemment aux responsables de Red Bull et de Mercedes. Qui n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Et d'ailleurs, on en parle peut-être. Mais Giovinazzi pourrait, à la fin de la saison, aller voir ailleurs. Tout simplement, s'il reste chez Sauber jusqu'à la fin de l'année, il ne voudrait plus revenir chez Ferrari. Il y a deux rumeurs actuellement. Giovinazzi ne veut plus revenir chez Ferrari. Ou Ferrari voudrait encore le garder un petit peu. Cette théorie se confirme dans les stands. Harry Dülkenberg, un seul stop pour le pilote allemand. Bien joué à lui. Et attention, on perd du temps. Cinq secondes de pénalité pour Romain Grosjean. Il y a eu un problème en piste, semble-t-il. Romain Grosjean a dû prendre cinq secondes. On n'a pas la raison. Mais pénalité pour le pilote de la Haas Ferrari. Mais oui, oui, donc Sirotkin. Oui, toujours classé chez nous avec un problème d'aileron. Ce serait lui qui avait causé la deuxième safety. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne ? Oui, il plonge. Ça y est, il nous aura fait attendre cinq tours. Et il aura pu tenir jusqu'au 24e des 39 tours de ce Grand Prix. On avait pensé qu'il irait jusqu'au 25e. Mais Giovinazzi va donc rentrer pour un seul et unique arrêt. Laissant ainsi la tête de course à deux voitures. Celle de Pierre Gasly, le français. Celle de Valtteri Bottas, le finlandais. Très bon arrêt pour l'écurie Sauber. Où va-t-il ressortir le pilote Italia ? Gasly prend la tête de ce Grand Prix de Monaco devant Valtteri Bottas. Attention à la ligne jaune. Dans les télimites et Bottas deuxième. Et Gasly, leader du Grand Prix de Monaco. Un français en tête. Incroyable cette course. Alors Pierre Gasly en tête d'un Grand Prix. Sur une petite voiture, ça rappelle des souvenirs. Évidemment, on se rappelle du Grand Prix ici en 96. Une hécatombe avec seulement quelques voitures à l'arrivée. Et la victoire, la dernière en Grand Prix de l'écurie Ligier. Dont la dernière victoire remontait je crois à 81 ou 82 à l'époque. Et c'est Olivier Panis qui avait remporté ce Grand Prix de Monaco 96. Et donc peut-être que Pierre Gasly va remporter son premier Grand Prix de Formule 1. On n'en est pas là évidemment. Mais il a fait ce qu'il fallait au niveau stratégique. Il a des pneus évidemment beaucoup plus usés que ceux de Giovinazzi. Tout comme Bottas. Alors maintenant, il va falloir prouver une seule chose pour Bottas et Giovinazzi. Est-ce que l'on peut doubler à Monaco ? Il leur restera sans doute peut-être 13, 12, 13 tours pour le déterminer. En tout cas, Gasly a pour l'instant la pire position possible en piste. Il est en tête. Il est devant tout le monde. Mais il a derrière lui deux fous furieux qui reviennent très très forts. Et Bottas pour l'instant, s'il ne double pas, c'est un petit peu parce qu'il est bloqué. Sinon, croyez-moi, Bottas avec un DRS, ça fait longtemps que ça serait réglé. Parce qu'il a des pneus qui sont plus frais. Il a surtout des pneus ultra tendres. Attention, on annonce un problème sur la voiture de Brandon Hartley, l'équipier de Pierre Gasly, avec le moteur Honda. Et on disait simplement que Bottas, lui, est en pneu ultra soft. Là où il pourra s'écrouler peut-être face à Giovinazzi. Là où Gasly pourrait peut-être gagner ce premier Grand Prix de sa carrière. Imaginez simplement Castille avec le trophée ici, ce serait incroyable. En tout cas, le trio de tête est dans la même image après plus de 25 tours de course. Rendez-vous compte, qui a dit qu'il ne se passait rien à Monaco ? Trois neutralisations, des stratégies différentes. Et le DRS pour Giovinazzi. Est-ce qu'il peut déjà aller chercher Bottas ? Non, il n'y a pas la place, tout simplement. Mais Bottas est plus rapide que Gasly et Giovinazzi est plus rapide que Bottas. Alors maintenant, où prendre des risques pour peut-être casser un aileron ? Je ne sais pas. Mais il va falloir surveiller ce trio infernal, puisque derrière, Magnussen revient. Il est en 14ème place avec Kimi Raikkonen. Le Finlandais bloqué derrière la Williams. De Lennstroll et juste derrière lui, la Red Bull. De Daniel Ricciardo. Il partait 7ème Ricciardo sur la grille et il est maintenant 15ème. Autant vous dire que ce n'est pas ce qu'on espérait chez Red Bull, avec une voiture première et une voiture 7ème sur la grille. Pour information, Pierre Gasly partait 11ème. Valtteri Bottas 15ème. Avec du Seine 13ème, alors que Giovinazzi lui était 4ème. Donc ça paraît logique de le retrouver au 3ème rang. Par contre, devant, l'écart qui est extrêmement faible. On a 2, 10ème entre les deux voitures de tête dans ce Grand Prix. Retour, voilà, sur les images des premières positions. Il reste exactement 10 tours de course devant Pierre Gasly. Le voici en tête, le Français avec la Toro Rosso Motor Honda. S'il y a bien un Grand Prix où la fiabilité doit être au rendez-vous, c'est celui-ci. Rappelez-vous Brandon Hartley l'année dernière au Brésil. On a vu Franz Toste s'arracher le peu de cheveux qui lui restait sur le muret. Est-ce qu'ici, Toro Rosso pourrait gagner une deuxième victoire après le succès de Sébastien Vettel en 2008 au Grand Prix d'Italie ? L'ancienne équipe Minardi devenue Toro Rosso en 2006 avait effectivement eu cette opportunité dans ses premières années d'existence. D'avoir Sébastien Vettel comme pilote aujourd'hui, Pierre Gasly et le moteur Honda sont en passe de gagner leur premier Grand Prix de Monaco et leur premier Grand Prix de Formule 1. Mais, 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 il faut que cela tienne. Et j'ai bien peur, j'ai bien peur que... Où Bottas ou Giovinazzi ne viennent gâcher la fête pour l'équipe Toro Rosso. Et n'oublions pas que derrière, deux voitures reviennent, dont celle de Magnussen. Voilà, on les voit apparaître dans le fond de l'image brièvement sur certains plans. Il ne faut pas négliger non plus cet écart qui s'amenuit de tour en tour. Et derrière, on a l'autre Toro Rosso, celle de Brandon Hartley, devant la voiture de Stoffel Van Doorn et les deux Force Indias, celle de Perez et d'Ocon qui encadrent la Ferrari de Raikkonen. Voici de, pardon, la Ferrari de Vettel. La Raikkonen est beaucoup plus loin. Le voici Vettel, 9e du Grand Prix. Attention, il y aurait des dégâts sur l'avant de la voiture de Giovinazzi. Peut-être est-il allé toucher la voiture de Bottas, ce n'est pas improbable. Et peut-être des dégâts sur l'avant de la voiture de l'Italien. Avec Vettel, 9e derrière Perez, on l'a vu. Et à l'image, Carlos Sainz, l'Espagnol. Trop prix difficile aussi pour Renault avec Hülkenberg et Sainz, qui ne sont pas forcément dans le dessus du peloton. 17e place pour l'Espagnol. Retour sur le trio de tête. Gasly, Bottas et Giovinazzi qui attaque Bottas. Oh là là ! Dans le virage Antonino Guess. Pour le même prix, c'était le rail. Et les roues des deux monoplastes se sont touchées. Et c'est dans ces moments-là que si Giovinazzi veut récupérer un volant Ferrari, il doit se montrer patient et ne pas céder par la fougue de la jeunesse. Montrer qu'il peut patienter au point même de ne pas dépasser s'il le faut, mais de ramener les points. C'est ça qu'on veut entendre et voir de la part de l'Italien avant éventuellement de le rendre à nouveau pilote Ferrari. C'est Verstappen qui est, on ne l'a pas vu, mais qui est cinquième. On n'en a pas encore parlé. Max Verstappen, cinquième. Attention, puisqu'on annonce que la température est haute à la radio de Giovinazzi. Voilà pourquoi il a reculé un petit peu par rapport à Bottas. Je crois que Giovinazzi essaie de reprendre un peu d'air frais à force d'être dans le diffuseur de la Mercedes. Il a peut-être pris quelques degrés de trop dans son moteur. Il a clairement reculé là, Giovinazzi. Il n'est plus du tout au contact de Bottas. Sans doute pour essayer de rafraîchir un peu la mécanique. 32e tour de course. Pierre Gasly toujours en tête du Grand Prix de Monaco. Derrière, on retrouve les autres. Ricciardo et Raikkonen derrière Lennstroll. Ça se passe bien pour l'instant pour la Williams. Je me rappelle, toujours zéro pointé pour les pilotes de l'équipe anglaise. Torosso qui a marqué 8 points pourrait faire un bond dans le classement, passer devant Forcinga, Haas et McLaren. Imaginez un petit peu. Torosso pourrait se retrouver 6 ou 7ème du classement à l'issue de ce Grand Prix si Gasly ramenait les 25 points de la victoire. On n'en est évidemment pas encore là, mais on ne peut pas faire sans se projeter évidemment. Giovinazzi avec des pneus plus performants, plus frais que les deux voitures devant lui. Va-t-il pouvoir remonter ? En tout cas, il est retenu pour l'instant. Espérons que s'il veut prendre le risque de dépasser, il le fasse dans les meilleures conditions. Derrière, d'autres pilotes se battent pour des points. On les oublie parmi les pilotes qui sont 6, 7, 8 et 9ème. On retrouve la deuxième Torosso. C'est pour cela que je disais que cette équipe pourrait remonter de 3, 4 places. McLaren avec Stoffel-Vendeur en est 7ème. C'est pas mal pour le pilote belge qui a bien besoin de points. Lui qui est bien remonté dans le classement avec les premières courses, mais qui ensuite a un peu dégringolé. Pour l'instant, il est 14e avec 8 unités, tout comme Esteban Ocon. Giovinazzi est-il en train de tout simplement préparer l'assaut de fin de course en refroidissant un peu les pneus, les freins et le moteur ? Bon, ça glisse, ça glisse dans le portier. Allez, on demande à Giovinazzi d'y aller. On voit effectivement qu'il y a des dégâts sur l'aileron avant de cette voiture. Mais Giovinazzi, là, qui s'est bien rapproché de Valtteri Bottas. Il avait déjà essayé une première fois au virage Anthony Nogues. Est-ce qu'il va de nouveau se présenter ? Il n'a pas l'accélération nécessaire. DRS pour lui comme pour Bottas, on le voit. Il n'est pas loin, Giovinazzi, il n'est vraiment pas loin. Qui va gagner Monaco ? Ils sont 3. On ne peut pas dire 5 parce que pour l'instant, ils sont vraiment à 3. On rappelle la dernière victoire d'un pilote français, c'était effectivement Olivier Panis. Et je crois que la dernière victoire d'un pilote italien doit remonter à Yarno Trulli ici en 2004. C'est ce que Giancarlo Fidzikelan n'a réalisé qu'une peau au Aspa en 2009. Laissant la victoire à Kimi Raikkonen le lendemain, avant d'être lui-même promu chez Ferrari. Un remplacement d'un Felipe Massa qui était en convalescence après son accident en Hongrie. Mais voilà un petit peu. Regardez, il est vraiment proche, là, Giovinazzi. Est-ce qu'il peut aller se mettre à l'intérieur face à Bottas ? Il plonge à Saint-Devote, il ouvre la porte, Bottas, et ça va passer. Et c'est fait. Changement de position, l'attaque à Saint-Devote était imparable pour Bottas avec des pneus ultra-soft à l'agonie. Giovinazzi, deuxième de ce Grand Prix de Monaco. Il reste actuellement cinq tours de course dans ce Grand Prix. Et maintenant, la question est, qui va remporter cette course ? Gasly, Giovinazzi, Bottas ou Magnussen, voire Verstappen ? Tout peut arriver. Hop, dans ses derniers tours et Verstappen derrière qui nous a quand même gratifié d'un meilleur premier partiel. Ce tour-ci, on attaque donc du côté du Néerlandais. Attention à Bottas qui revient très très fort, peut-être au freinage de la chicane. Et Bottas qui a l'air d'être un peu plus à l'aspiration en mesure de se défendre. Mais Giovinazzi n'est vraiment plus en mesure d'être dans le même rythme que la Mercedes. Il va beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus incisif avec des pneus beaucoup plus frais. Les pneus de Giovinazzi ont neuf tours de moins que ceux de Gasly. Alors est-ce que Pierre va tenir ? Est-ce que Giovinazzi va trouver l'ouverture ? Est-ce que ça va se terminer par un crash monumental ? On ne sait pas. On ne le souhaite pas évidemment pour les deux pilotes. Ils jouent tous les deux très très gros. Giovinazzi qui est revenu sur Gasly. A le seul arrêt pour ces deux voitures. Mais l'un a été effectué beaucoup plus tôt que l'autre. Et on pourrait dire qu'avant le Grand Prix de France, ce serait beau pour Pierre de remporter ce Grand Prix. Imaginez. Imaginez un petit peu cette victoire. Ce qu'elle représenterait. Alors attention, on n'oublie pas Giovinazzi non plus. Oh, il est parti à la faute, Pierre Gasly ! Et Giovinazzi qui va passer, c'est fait ! La faute de Pierre Gasly qui est parti dans le rail à la chicane du port. Ah, l'erreur, l'erreur du pilote français sous la pression. Peut-être avec des pneus beaucoup trop usés pour se défendre. Et regardez ce quinté incroyable. Il rentre au stand, Pierre Gasly ! Aïe, 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 il rentre au stand ! Catastrophe pour le pilote français qui va devoir rentrer. Il y a un problème sur cette voiture. Il a sans doute cassé sa suspension. Mais ce n'est pas possible. Mais quelle malchance ! Quelle malchance ! Quelle malchance pour Pierre Gasly qui va donc abandonner à deux tours de l'arrivée. Tout espoir de victoire. Ah oui, oui, il va... Oh là là, je ne sais même pas s'il va repartir, Pierre. Les pneus étaient beaucoup trop usés. Il a tenté de résister à Giovinazzi. Plus que de raison et il le paye par le prix fort, malheureusement. Et on retrouve donc sur le podium Giovinazzi qui va peut-être lui gagner son premier Grand Prix de Monaco. Le voici, il reste un peu moins de trois tours. Bottas qui est deuxième avec des pneus ultra tendres. Magnussen qui est troisième et quatrième place pour la voiture de Verstappen. L'attaque ici était incroyable. Et il s'est loupé, je crois, Gasly. La porte qui a été un peu ouverte. Giovinazzi qui s'infiltre et Gasly qui touche le rail avec sa suspension. C'est vraiment dommage pour le français qui n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il est toujours là. Et du coup, ça nous met en cinquième position la voiture de Brennan Hartley. Sixième, Stoffel-Vendorme. Septième, La Force India. Esteban Ocon de Perez, pardon. Ensuite, la Ferrari de Vettel et Esteban Ocon. Voilà pour les voitures de tête. Il reste deux tours et Giovinazzi qui hérite de la tête du Grand Prix. Bottas ne peut plus revenir. À moins d'une erreur du pilote italien. Mais vous l'avez vu avec Pierre Gasly, l'erreur est tout sauf impossible. Regardez ces quatre pilotes restants. Ce sont les quatre survivants de ce Grand Prix. Trois neutralisations. Dans ce Grand Prix de Monaco 2019. Et un vainqueur qui sera sans doute Antonio Giovinazzi. Rendez-vous compte, ce garçon a été viré il y a deux semaines par la Scuderia Ferrari. Il a terminé deuxième du Grand Prix d'Espagne. Il va sans doute remporter le Grand Prix de Monaco aujourd'hui. C'est incroyable cette performance avec une Sauber qui a évolué. On ne cesse de le dire. Ce moteur Ferrari fait des merveilles. C'est sans doute devenu avec le Honda l'un des deux meilleurs moteurs du plateau. Et aujourd'hui, Giovinazzi avec une Sauber cliente va aller s'imposer. Attention tout de même, puisque Bottas n'est pas loin avec ses pneus ultra tendres. Dernier tour pour le pilote italien. Il entame les trois derniers kilomètres du Grand Prix. Antonio Giovinazzi peut-être leader de ce championnat. Rendez-vous compte, viré de chez Ferrari. Et depuis, il ne fait que réussir avec cette voiture. Il a dit, je préfère une voiture que je maîtrise plutôt qu'une voiture qui me domine. Je ne comprenais pas la Ferrari avec cette Sauber. Je peux faire ce que je veux et il le démontre. Parfaitement, il gère ses pneumatiques, il gère la stratégie. Et derrière lui, une nouvelle fois, Bottas qui va pouvoir reprendre un petit peu de couleur au classement. Des perturbations dans la radio. Dans le tunnel, on n'entend pas forcément les messages. Il reste quelques freinages pour Antonio Giovinazzi. On va avoir une arrivée très serrée avec Bottas. On est avec Magnussen. Troisième. Rendez-vous compte également. La Haas qui va mettre des points très importants au classement. Il était 12e au général, Magnussen, avec 10 points. Il va en mettre 15 dans ce Grand Prix. Le classement qui va vraiment être totalement bouleversé à l'issue de cette sixième manche. Le freinage, Antonio Nogues et Giovinazzi qui va remporter le Grand Prix de Monaco. Victoire de Sommer, c'est fait. Succès pour l'Italien. Bravo à Giovinazzi. Victoire pour Antonio Giovinazzi. Quelle vengeance sur le sort de Ferrari. Et c'est donc avec un podium composé de Giovinazzi, de Bottas et de Magnussen que l'on va se retrouver dans quelques instants pour faire les classements. Mais tout d'abord, quelques mois avec le vainqueur. Alors que l'on retrouve ici Perez qui finit, termine finalement septième de ce Grand Prix avec Claire. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous après cette victoire ? Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course ? Vous dominez le championnat. C'est une position favorable ou la pression est-elle trop forte ? Merci pour votre temps. On va découvrir ensemble les résultats de ce Grand Prix de Monaco avec la victoire de Giovinazzi. Regardez ce classement. Bottas qui partait 15e, Magnussen 13e, Hart les 16e, Van Dornes 14e et Perez 12e. Alors que Cone lui était 17e. En classement général, Giovinazzi prend 16 points d'avance sur Ricardo. Verstappen remonte tout comme Bottas. Et derrière, on perd des places pour Leclerc et Hamilton. Un classement constructeur qui est tout aussi bouleversé avec désormais Red Bull Racing qui est rattrapé par la Scuderia, Ferrari, Renault et Mercedes. Sauber également et surtout Haas qui reprend l'avantage sur Force India. Derrière, toujours 0 pointé pour Williams. Le Grand Prix de Monaco fidèle à sa tradition. La procession a eu lieu mais la stratégie et les pneumatiques ont bien joué leur rôle. Et c'est finalement Antonio Giovinazzi qui l'emporte pour la première fois de la saison. Va-t-on avoir droit à un réveil une nouvelle fois des Mercedes, des Red Bulls et des Renault au Canada ? On se donne rendez-vous sur l'île Notre-Dame pour vivre la 7e manche de la saison. En attendant, ici, c'est le champagne bien mérité pour Giovinazzi. Deux Grands Prix sans Ferrari et deux très beaux résultats. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501